hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ansible dans cette 16e vidéo dédiée à ansible on va s'intéresser au registreur et aux modules stats en même temps vous allez voir j'ai couplé les deux parce que il ya souvent les utilisent un petit peu ensemble donc c'est assez bien de quoi vous allez voir dans la démo que ça c'est bien de l'utiliser de cette manière là donc nous on va déjà commencer par créer avec le script que l'on a vu dans la vidéo 14 on va donc clean et ce que l'on avait auparavant cette bêtise dire donc là ce que je fais c'est que je repars d'un truc clean on tire à tirer drop là c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo 14 donc là je clean tout et je crée l'équivalent de 3 vm 2 vm importe voilà toc du coup je vais pouvoir m'y connecter à côté de nouveau voilà celle ci je peux me connecter dessus donc ce registreur et ce stat qu'est ce qu'ils permettent donc en gros le registreur quoi le stat lui ce qui permet c'est de récupérer des paramètres de fichiers ou de répertoires pour pouvoir ensuite donc ça ça fait l'équivalent de stats à la commande de stats de donc là si je fais un stade de déploy par exemple ça récupère des éléments des attributs ça récupère des dates ça récupère détails ça récupère la présence du fichier en lui-même c'est un répertoire le voilà beaucoup d'éléments sur sur le fichier ou sur des répertoires là en l'occurrence donc il prend plusieurs paramètres le passe lui c'est impératif c'est l'endroit où situe le fichier ou le répertoire en question le follow lui c'est si on a des liens symboliques si on veut les suivre ou pas le guet gait pardon checksum ça va permettre de calculer une checksum d'un fichier et puis éventuellement bas de le comparer c'est à dire si on a un fichier qui est distant on va calculer le checksum donc ça on s'y vole le fait déjà sur certains éléments de manière native mais on pourrait très bien d'ailleurs on a un fichier distant on veut vérifier s'il est exactement identique au fichier que l'on a à côté on va calculer le checksum suivant la même méthode le même algorithme qu'on a juste en tout par exemple md5 et on va comparer les deux on va pouvoir dire ok c'est le même ou ce n'est pas le même on a aussi le guet mime qui permet la récupération du type de données de type de fichiers qui sont stockés le gson etc donc vous allez voir ça va être très rapide le file donc quoi on a déjà utilisé le file pour créer un fichier donc tout ce qu'on va faire on va créer un fichier dans le premier temps donc là on va lui passer en même temps tirer tirer anti bol pour être opérationnel rapidement voilà donc là il m'a créé un répertoire anti veulent dire toujours dans ce répertoire anti veulent dire j'ai un inventory avec ce qu'il me faut dedans je vais donc créer mon playbook point yaml et dans ce playbook ici donc on va commencer on va dire bon ok non d'une playbook ensuite on a le périmètre dont on va l'appliquer sur toutes les machines et on va dire qu'on fait un picom yes pour l'élévation de privilèges si jamais on en a besoin ensuite on va définir la liste que la liste de nos tasks pour l'instant on a pas encore vu les modules et donc du coup quoi les rôles pardon du coup ici on va dire création du fichier qui point txt ok ensuite ici je vais utiliser donc le module file sans l'aide à vue et dans son milieu le faille je vais dire impasse et je dire dans l'âge tmp s'achète qui point txt on va essayer de faire que je suis quand même mon truc ok donc nous on le fait alors on crée juste le fichier vide donc on va faire state date de points on va dire que c'est un type donc touch c'est pas présent de cet outil ça c'est important et puis le honneur en l'occurrence donc moi c'est au qui on va dire voilà de façon ils me regrettaient avec un pas de souci si je fais le coup un ansible playbook tiré mon inventory playbook ml play va jouer sur les trois machines si je vais dans ls de slash tmp qu'est ce que j'ai bien sûr mon fichier xaf qui qui a été créé avec les droits que je lui ai indiqué donc comme honneur ici vous avez qui n'est pas touché au groupe a rien deuxième chose du coup on va pouvoir tester grâce à stat notre fichier pour faire ça si on va rajouter donc une tâche supplémentaire ici par exemple donc on utilise le module qui s'appelle stat ce module stat derrière on va lui passer un pass qui est le fichier ou le directory que l'on veut tester donc là en l'occurrence va être celui ci alors là on n'utilise pas les variables bien sûr idéal on utiliserait les variables et et puis bah c'est tout là on peut on peut se limiter à ça dans notre exemple donc si je lance comme ça qu'est ce qui se passe il va jouer la même chose il va faire le touch alors le touch sa particularité c'est qu'il dit qui change parce qu'il change simplement la date de création du fichier si je le fais comme ceux ci voilà la date a changé donc du coup il fait il considère qu'il a un change ensuite il fait le stat mais là le stade finalement ça me donne rien donc effectivement ça me donne rien on avait vu lors la vidéo précédente que bas on peut utiliser les registreurs donc on va utiliser le registreur ici donc le registreur on va l'appliquer sur stats et je vous rappelle le registreur lui son objectif c'est simplement d'enregistrer ce que le module prévoit comme output donc dans les documentations de modules vous avez la liste des paramètres mais vous avez à la fin de la page la liste des éléments fournir en output de chaque module donc là on va dire bah c'est l'output de stats pour vous qui par exemple donc moi mon petit truc c'est que je préfixe du double underscore les variables qui sont de type registreur et qui ne sont donc pas définis par d'autres variables voilà ça permet un petit peu mieux de les 10 quoi de un peu mieux les distinguer donc là on l'a enregistré et maintenant qu'on l'a enregistré on va pouvoir l'utiliser donc avec notre module de des bugs même on va dire un fichage affichage et donc en dessous ici on va rajouter donc qu'on utilise le module des bugs et puis là on va juste afficher la variable qui se nomme comme ceci alors là vous voyez bien la spécificité là on a mis var et du coup on met pas de on ne traite pas en format de jinja la variable on le traite simplement comme ceci là si je relance on va avoir l'output donc pour chacun des serveurs donc pour ce serveur si on à l'output en question et voyez que sur un fichier il collecte beaucoup d'informations notamment ce qui est très utilisé ça va être le existe donc c'est classé par ordre alphabétique donc là est ce qu'il existe ou pas donc là il existe en l'occurrence donc il ya trop s'il n'existe pas ben on pourrait très bien dire écoute tu me crée quelque chose tu déclenche quelque chose à côté on a les aïe node on a la taille on a le bien sûr le mode on a le localiser quoi le user et quoi le honneur et les groupes on retrouve différents éléments vous avez vraiment beaucoup beaucoup d'informations vous avez aussi au tout début quelque chose d'important c'est savoir s'il est dans un état change quoi si le le stat a été fait avec un état change pas alors sur un stat c'est pas très intéressant mais sur certaines sur certains modules certaines actions ça va être intéressant parce que ça ça équivaut à ce qui est affiché ici voilà quand on veut distinguer qu'une action précédente a été à change mais on peut le stocker dans une variable on va dire ok quand cette action l'a été à change je fais ceci donc justement on va enchaîner avec quelques petites conditions va pas faire quelque chose de pousser là on va tout simplement repartir donc de la même chose alors oui si on veut appeler un élément spécifique donc tout à l'heure on a vu ici on est dans stats xav qui à l'intérieur on est dans stats donc là on est sur un dictionnaire donc la clé c'est stats et dans la clé stats on a une clé qui s'appelle existe et qui prend la valeur trou donc nous si on veut afficher la valeur de existe la manière de le faire donc on est dans un dictionnaire ici la variable est comme ceci donc je peux très bien dire je vais être plutôt dans un message et pour un affichage de variables donc là du coup on va être en format d'inja pour être en format d'inja il faut être entre le double accolade on va refermer le double accolade ici comme ceci donc là on a dit qu'on était dans stats et points existe avec un s puis je pourrais même mettre ici bonjour à ou mon fichier joli en souci voilà donc là il me dit ok mon fichier existe mon fichier existe mon fichier existe là vous voyez la petite particularité entre le var et le message du des bugs c'est vraiment voilà soit on utilise du format d'inja directement soit on utilise simplement l'affichage de la variable derrière on va pouvoir faire donc une condition et dire la cante il ya ceci on va faire cela donc là pour l'instant quand je suis dans ce match tmp qu'est ce que j'ai pas de répertoire xaf qui donc qu'on va dire voilà c'est quand le comment le fichier existe à ce moment là je fais je fais ceci donc on va dire name nous on va créer un répertoire par exemple une création du répertoire xaf qui donc quand on a le fichier banquer aussi un répertoire à côté c'est un peu stupide mais c'est comme ça pour tester donc là on va indiquer un pass voilà cela je tmp slash xaf qui on va indiquer le type donc là ça va être state deux points directory on peut rajouter tout ce qu'on a déjà vu dans le module file on a déjà vu précédemment et surtout on va dire when et on va dire when cette variable a égal trou trou voilà et donc là quand c'est comme ça il va créer le répertoire sinon il va pas le créer la si je fais ça j'ai joué comme ça toc là il me fait toujours mon output et là il a été faire quelque chose elle est de ce match tmp donc là il va bien créer répertoire à côté si je clean tout par exemple ici tout ce qui est exac qui est tout ce qui est dedans dans htmp par exemple voilà si je fais ceci et que je modifie un petit peu mon playbook ici et que je dis bas je crée pas le fichier et là je fais montage vérifie si le fichier existe et s'il n'existe pas toujours on ne fera rien s'il existe par contre on fait quelque chose donc là il n'existe pas vous allez voir le comportement de l'ancibel donc là il va tester etc et puis là il va dire bon bah ok sur le serveur que sur lequel j'ai été faire une modification c'est l'équivalent c'est celui ci bas sont là je skip l'action en question par contre sur les autres je fais bien quelque chose donc qui a déjà été fait donc c'est pour ça qu'il ya ok il n'est pas à change mais vous voyez du coup il ya bien un comportement ou quand ils veulent va checker les choses et va appliquer sa condition du coup oui ça on l'a fait c'est cet équivalent là on peut aussi donc définir une variable ouais on aurait pu faire un exemple avec une définition de rien mais on aura l'occasion de rentrer plus dans le détail des variables faut y aller progressivement voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je dis à très bientôt sur le zafki